Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site Internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Besoin d'un nouveau pare-brise ? Ouiglas à Saint-Dizier vous propose un service de qualité et vous offre la franchise où 150 euros et le plein de carburant. De nombreux jeux concours sont également prévus. N'attendez plus ! Et tout ça, sans surfacturation aux assurances. La boutique Bragarde de France Loisirs fermera définitivement ses portes ce lundi 20 décembre. La cérémonie du Trophée des Sports a mis à l'honneur les sportifs locaux et les actions de solidarité. Le BNI de Vitry-le-François a été élu meilleur BNI de France. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du samedi 18 décembre. En début de semaine, le tribunal de commerce de Paris a annoncé sa décision concernant la liquidation judiciaire du groupe Acticia, propriétaire de France Loisirs. Le verdict est tombé. La boutique de Saint-Dizier ne fait pas partie des 14 magasins maintenus par le repreneur. Ce lundi 20 décembre à 17h, la boutique fermera donc définitivement ses portes. Une nouvelle amère et incompréhensible pour les salariés et les clients fidèles de ce magasin qui fonctionnait pourtant correctement. Un reportage de Lina Tran. La décision est amère pour la boutique France Loisirs de Saint-Dizier. Après le placement en liquidation judiciaire du groupe, le tribunal de commerce de Paris a statué ce lundi 13 décembre. Le repreneur choisi conserve seulement 14 points de vente sur les 122 et 600 emplois sont supprimés sur les 800. La boutique Bragarde n'en fait pas partie. Pourtant, le magasin culturel, qui existe depuis 2009, fonctionnait avec près de 700 adhérents. Un déchirement pour la responsable et sa salariée, mais aussi pour les habitués. C'est très triste. Parce que bon, il n'y avait plus que ce point. Bon, il y a l'harcelé encore. Mais c'est quand même triste. Puis on avait quand même des conseils. Moi, j'aimais bien venir. C'est dommage. Je suis désolée de venir pour la dernière fois à France Loisirs. J'étais toujours tellement bien accueillie, bien conseillée. C'était des amis plus que des commerçants. Franchement, moi, je suis client de France Loisirs depuis 40 ans et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il y a une belle clientèle, il y a des gens fidèles. Mais oui, je suis très déçue. Dans le Grand Est, aucun magasin n'est conservé. Seuls les espaces de vente, comme à Vitry-le-François, resteront ouverts. Le site en ligne reste toujours accessible, mais les adhérents braguards hésitent à rester. Oui, mais bon, ça manquera. Le magasin manquera, c'est sûr. Il n'y a pas le contact humain, c'est différent. Non, si François-Gernet n'est plus ici, je ne continuerai pas. On a l'impression qu'on nous considère en Haute-Marne comme des gens. On n'a même plus le droit à la culture. Il faut aller dans la ville, toujours en ville. La boutique fermera définitivement ses portes ce lundi 20 décembre. Le futur reste incertain pour 2022, mais Florian et Virginie veulent rester optimistes pour leur avenir. La cérémonie des trophées des sports était de retour ce vendredi 17 décembre au Fuso. Tous les acteurs du sport étaient présents pour mettre en avant les athlètes locaux, les associations sportives, les dirigeants ainsi que les bénévoles. Cet événement a été également l'occasion d'aborder le label Terre de Jeux 2024 et de diffuser des valeurs de solidarité, d'entraide et de dépassement de soi. Un reportage de Kéliane Dutreuil et Julien Carré. Comme de coutume, au mois de décembre se déroule la fameuse cérémonie des trophées des sports à Saint-Dizier. L'objectif de cet événement, mettre en avant les sportifs, associations sportives ainsi que les dirigeants et bénévoles qui oeuvrent au quotidien dans le tissu associatif sportif. A chaque fois qu'un sportif ou un dirigeant monte sur la scène, c'est un focus qu'on met sur le club, sur la pratique sportive. Vous savez, le sportif, quand il arrive là aussi, derrière, c'est beaucoup de sacrifices. Aussi bien le bénévole que le sportif de haut niveau. Je me dis, c'est un moment, quelques instants, on l'applaudit, on le remercie parce qu'au travers de son engagement, il fait parler de Saint-Dizier, il fait briller notre ville. Ils sont là, nos sportifs ! Cette année, la cérémonie s'est faite en présence d'Axel Clerger, champion olympique de judo par équipe, ou encore Kadourziani, légion de française du Dunk. Ensemble, ils sont membres de la team JO 2024. J'ai du sang Braga, j'ai du sang de Saint-Dizier, je suis d'ici, c'est ma terre, c'est mon terreau, c'est là où j'ai planté ma graine de sportif et c'est là où j'ai grandi aux yeux du monde. Donc c'est important pour moi d'honorer les anciens, d'aider le présent et d'essayer de fabriquer le futur. C'est l'objet de ce genre de cérémonie où on valorise les futurs talents en herbe, les futurs représentants, les futurs champions, et leur inculquer la culture de c'est possible, de la conviction, de la confiance. Et voilà quoi, Saint-Dizier, c'est une petite ville pour un grand champion. Durant la soirée, 18 trophées ont été remis pour valoriser les performances des sportifs réalisées pendant l'année. Mais ce n'est pas tout. Les trophées des sports ont également été l'occasion de lancer officiellement le label Saint-Dizier Terre de Jeux 2024. Alors Terre de Jeux 2024, c'est engager toutes nos politiques sportives, avec la puissance de la collectivité, montrer qu'on fait du sport. Les JO, c'est à Paris, mais ce sera aussi ici à Saint-Dizier, du sport au quotidien, du sport en entreprise, du sport en extérieur. Voilà, c'est vraiment la pratique sportive libre. L'idée, c'est vraiment de se dire que notre ADN, c'est du sport au quotidien. Grâce à ce label, le plus grand nombre d'habitants de Saint-Dizier, enfants comme adultes, pourra donc prendre part aux événements de Paris 2024. De plus, la ville de Saint-Dizier a pour ambition d'être référencée dans le catalogue des centres de préparation aux Jeux Olympiques. Passons à présent à notre image du jour, qui est celle d'un loup. Il avait été photographié en noir et blanc en septembre 2020 à Donrémy-Landesville, près de Doulincourt en Haute-Marne. Cette fois-ci, c'est en couleur que l'animal apparaît sur ce cliché, pris fin novembre de cette année à Noncourt-sur-le-Rongeant. On rappelle qu'il s'était livré à plusieurs attaques de moutons dans le courant de l'année. Il faut donc prendre ses précautions. Changeons de sujet. Pour terminer ce journal, le BNI du pays Vitria a été élu meilleur BNI de France. Un BNI est un réseau d'affaires rassemblant des dirigeants d'entreprises, des professions libérales ou encore des TPE et PME qui souhaitent développer leurs affaires. À cette occasion, une coupe a été remise au BNI de Vitry-le-François, qui rassemble toutes sortes d'entreprises, allant de la banque, de l'assurance, de la pharmacie ou encore de l'automobile, un reportage de Louis Maugent. À Vitry-en-Pertois, les chefs d'entreprises du pays Vitria se sont rassemblés pour une occasion plus que spéciale. Ils se connaissent tous à travers leur BNI, Business Network International, le réseau d'affaires international le plus utilisé au monde. Et leur groupe, nommé La Salamandre, a remporté le prix de la meilleure BNI de France. Une réunion très spéciale parce qu'on a eu la chance d'avoir notre directeur régional qui nous a annoncé comme quoi on était premier groupe de France. On est tous là pour du business, mais en fait on a un gros noyau dur qui est là depuis le début. Et on est devenus un peu tous des amis parce qu'on se voit aux réunions, mais on se voit beaucoup en dehors. Et je pense que c'est pour ça qu'à Vitry-François, ça marche beaucoup parce qu'il y a beaucoup de bouches à oreilles déjà entre nous. Et puis aujourd'hui, on est devenus, comme vous avez pu voir, tous des amis. Donc c'est très bien. Le groupe créé il y a six ans doit alors sa réussite aux relations positives entre ses 40 membres. Au fur et à mesure que mon entreprise a pris de l'évolution, j'ai été invité dans ce groupe. Et puis aujourd'hui, ça fait un an que je suis dans le groupe, mais le chiffre d'affaires, c'est 30% de mon chiffre d'affaires. Et grâce au BNI. Il y a 800 groupes en France, on est le premier, Vitry-François. Donc c'est une journée spéciale, on est très fiers, très heureux. Et il ne faut pas oublier que tout ça, c'est notre chiffre d'affaires à nous, de nos entreprises, de nos salariés. C'est grâce à nos salariés, c'est grâce à nos commembres. C'est ça qui fait développer le business et c'est génial. Avec une réunion toutes les semaines et un chiffre d'affaires commun de 4 millions d'euros, c'est une récompense plus que méritée selon le directeur régional. Nous sommes aujourd'hui le premier réseau national et même international au travers des chiffres que j'ai pu donner tout à l'heure. C'est 73 pays, plus de 250 000 membres sur notre planète. La particularité, c'est que tout le monde fonctionne de la même manière. Chaque semaine, les membres se rencontrent autour d'une réunion formelle pour faire le point sur les résultats. Et parmi les 800 groupes et 20 000 membres français, c'est la BNI La Salamandre qui remporte haut la main ce trophée. Une allure qui n'a pas l'air de freiner et qui ne fait qu'encourager encore plus ses entrepreneurs locaux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon Grosset. Très bon dimanche à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, des nuages sont attendus à Bar-le-Duc avec du brouillard à Saint-Dizier et Chaumont. Côté température, on annonce 4 degrés à Vitry-le-François. Demain après-midi, des éclaircies seront présentes sur l'ensemble du triangle. On attend jusqu'à 8 degrés à Saint-Dizier. Demain, nous fêterons l'été à et nous ne perdrons pas de minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada